Alors, avant de recevoir notre invité, vous voyez bien déjà. Nous avons compris qu'il y a Akoli. Alors, parce qu'Akoli, on le reçoit aujourd'hui dans notre grand plateau de Gospel Actu, que vous savez, Gospel Musical, vous pouvez l'appeler aussi ainsi. Alors, pourquoi il est là ? Vous savez, il passe toujours là lorsqu'il a une annonce à nous faire où il y a un programme pour les comptes de ce qu'il fait comme travail pour la gloire des dieux et surtout produit par la maison Jéréve 5 sur 5. J'ai compris que le travail, Isabella, Mandengue et Longobani. Alors, Jacques Cananguila, on va d'abord suivre cette ré-chanson, s'il faut que je l'appelle ainsi, qui annonce les singles Le Temps, Oyo et Zali, préparé par notre artiste, que j'étais encore le nom, vous allez découvrir, à travers cette chanson Parole, qui annonce les singles Le Temps. On y va Jacques. Sous-titrage ST' 501 Notre Dieu est celui qui nous prend de partout Et se manifeste dans notre parcours à un moment bien précis Et cela avec plein d'amour Aux certains très jeunes comme c'est mon cas Et pour d'autres à un âge plus avancé Sans regarder notre état Sous-titrage ST' 501 Nous comprenons le pourquoi de ses choix Et de ses décisions Le Temps lui donne toujours raison Merci beaucoup, je crois, vous comprendrez, Zali, frère, Daniel Matadi, Habitué déjà, il y a ma émission, il y a Tonton Inspirant Kassogo Alors, Lélo, Azali, Soussou, Nabiso dans cette émission Voilà, Daniel, bonjour Bonjour, Tonton Nationale Comment tu vas ? Très, très bien, par la grâce de Dieu As-tu grandir vite ? Ah ouais, ouais, ça fait longtemps aussi que je suis passé par votre émission Tu as aussi la barre ? Tu as la barre, mais n'importe quoi ? Ah, même pas ! Même si ça n'a pas encore poussé pour moi ? Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça Voilà, alors l'œuvre de l'éternel, ça se passe quand même ? Oui, ça se passe très, très bien On avance avec les nombreux projets qu'on a avec la maison de production GF 5 sur 5 Ça se passe vraiment très, très bien Mais depuis, je crois, notre dernière émission, si j'ai encore bonne mémoire, c'était en 2023 Je crois que c'était en 2023 que nous avons fait notre dernière émission Mais pourquoi, depuis lors jusqu'à présent, il y a déjà les titres que tu as sortis Je crois que c'était le deuxième titre, lorsque je t'avais reçu Ouais, le deuxième La fois dernière Et nous parlons maintenant du troisième titre Mais pourquoi, jusqu'à ces jours, il n'y a pas un concert, il n'y a pas une activité Pour permettre aussi au peuple de Dieu de savourer déjà ce que vous avez déjà fait Ok, donc ça fait partie des projets que nous avons à organiser dans les jours à venir Nous avons organisé un très grand concert qui est déjà dans les projets de la maison de production Donc ça va déjà se faire, je pense Tu ne sens pas clair, c'est comme si Jeref te gère, permettez-moi l'opélogique, à sa manière Au lieu, peut-être, nous le savons, quand l'artiste sort une ou deux chansons Et que les chansons font la promotion Et puis après, ça demande aussi à l'artiste d'être en face de son public Pour que le public puisse écouter l'artiste en face Mais depuis, toi, maintenant, on a dit, jusqu'à ces jours Il n'y a pas un concert, il n'y a pas une manifestation Tu ne savais pas qu'on est en train d'être jeune, il n'y a pas de gérer Bon, le concert, c'est un truc déjà qui doit se préparer Avec beaucoup de temps de prière et de préparation Donc ça demande beaucoup de choses On ne peut pas faire les choses à la haze Donc je préfère que les choses soient faites lentement, mais bien faites C'est un peu pour ça Et on prend le temps de bien faire les choses Voilà, on prend le temps de bien faire les choses Je crois que tu avais posé une question tout à l'heure Nous étions dans le bus Je crois que je vais la poser aussi à la télévision Pour que les gens aient idée Pourquoi tu n'es pas allé quand même participer dans des compétitions Où vont quand même les serviteurs de ton âge Pourquoi tu n'es pas allé, tu as des talents Tu sais faire des choses, mais pourquoi tu n'es pas allé participer Comme les autres n'ont fait Hormis le fait que je ne sois pas un très grand fan de compétition Je suis déjà aussi J'ai déjà un contrat professionnel avec Gérard 5 sur 5 Donc m'engager dans des compétitions Qui me proposeront encore d'autres contrats C'était un peu compliqué Donc c'est pour ça que je suis resté dans la vision de Gérard 5 sur 5 Donc parce que tu as déjà un contrat professionnel Comme tu l'as dit C'est là que t'empêche d'aller dans d'autres compétitions Au risque peut-être de terminer les contrats que tu avais commencé C'est un peu dans ce sens-là Voilà Il s'appelle Daniel Matadi C'est mon invité Je suis très heureux de le recevoir Parce que je l'ai vu grandir là Tant pour le gars qu'on m'a mis deux fébillés Il sera à Boagissima Moi-même je vais les chercher parce que Tu vas commencer la télé chez moi Évidemment Je garde encore les émissions C'est ça Donc sur le micro qui me sait Bon, on aura la parole Alors, nous venons de suivre une belle mélodie Accompagnée des paroles Avant que Tomé Tamasourou ait le temps On les a dit Il y a un mot possible Que proprement dit C'est ça Mais à Monika même Il y a une annonce Où il y a les paroles Ce que nous voulons de suivre là C'est quoi ? C'était un cover Un cover qui avait pour Mutes D'annoncer le clip De la chanson qui va bientôt se sortir C'est un cover qui résumait En quelques mots la chanson En parole On a essayé de faire en mode acoustique Pour annoncer déjà le clip Qui sera disponible le 16 Mais pourquoi ne pas seulement attendre le temps Du single le temps Pour que cela sorte comme produit Parce que ça sort déjà demain Pourquoi ne pas attendre le temps Qu'on veut lui Au lieu de faire encore une mélodie Accompagnée de paroles Pour annoncer le single La mélodie a été disponible Je crois déjà Vraiment Ça date un peu Ça a été disponible avant le clip Et c'était juste pour annoncer Et déjà moi Je trouvais que Le côté acoustique de la chanson Donnait une certaine mélancolie À la parole Et puis on voulait vraiment Que les personnes puissent comprendre les paroles C'est parce qu'on a résumé la chanson en paroles En toute sorte C'est un peu dans ce sens-là Donc si je comprends Les paroles répétées dans cette mélodie C'est les paroles chantées dans le single le temps À peu près Ça va dans le même sens Ok ça va Donc là c'est déjà sorti depuis longtemps C'est déjà disponible dans toutes les plateformes Est-ce que les gens quand même viennent voir Écouter Commencer déjà à maîtriser les paroles Le temps que Oui oui C'est pour ça vraiment C'était dans le but Que les gens puissent déjà S'imprégner de la chanson Avant que ça ne soit disponible Est-ce qu'il y a un feedback Où les gens se disent Que voilà On a déjà maîtrisé les paroles Ça se passe très bien Dans les commentaires YouTube Il y a des gens qui commentent Des gens qui partagent Et qui sont bénis par la mélodie Qui a été faite Voilà Il y a des gens qui sont bénis par la mélodie Il s'appelle Daniel Matadi Le produit de la maison de production Je rêve Mais apparemment tu es le grand favori là-bas Il n'y a que toi qui rêviens à tout moment L'autre fois tu nous as ramené Madi Kahn Et puis après Madi Kahn est porté disparu Non non Elle est encore là Elle est dans la maison Oui mais elle est porté disparu Elle nous a ramené D'ailleurs la chanson qu'elle avait ramené Il y avait une chanson Vous avez fait le featuring J'ai bon Oui oui on avait fait un featuring C'était aussi la chanson pour laquelle J'étais venu l'autre fois Voilà Mais puis après Elle nous devait bien plus C'est comme si tu es Tu es le bébé star de Jérémy Non même pas C'est juste qu'on est en temps Où on essaye de promouvoir d'abord mes projets Parce qu'il y a eu un temps Où Esther était aussi à l'avant du projet Ok Maintenant là on essaye Mais là c'est ton tour Oui on peut dire ça comme ça Et ça te fait du bien Oui oui ça me déplaît pas Ça te fait du bien Ça me déplaît pas Ça te fait plaisir De devenir la star Alors Cette mélodie Mais pourquoi vous ne faites jamais Pas jamais Vous n'êtes pas régulé Dans des promotions télévision Pourquoi ? Vous êtes plus dans les réseaux sociaux On est déjà passé Parce que la chanson Ça sera disponible en même temps Sur les réseaux sociaux En même temps sur la télé Le CS Ok Et on a aussi déjà fait Plusieurs promotions à la télé Siloé déjà On a déjà fait Siloé Oui Siloé je sais On a fait plusieurs chaînes On a fait Biyuan On a fait On a fait vraiment beaucoup de chaînes Pour la convention De certaines chansons Je vais voir le directeur De Jérèves Ça Ça peut devenir Le premier à faire de Jérèves Il faut avoir beaucoup d'argent C'est ça C'est vraiment ça Alors Parlons maintenant De ses singles Alors On va d'abord suivre la bande d'annonce La bande d'annonce C'est cette Très belle mélodie Je connais l'artiste Je connais son travail C'est un artiste Comme les Kinoa disent A Bébina Et nous espérons Garoubi Par la grâce de Dieu Nous espérons Garoubi Par la grâce de Dieu Je connais son travail Je sais comment il travaille Jeune âge Serviteur de Dieu Il fait correctement son travail Alors On va d'abord suivre la bande d'annonce Et cette chanson d'ailleurs Qui sort Par rapport aux jours Que nous tournons cette émission Ça sort demain Mais vous allez suivre Et suivre Et suivre Et sachez que c'est déjà sorti Parce que ça va sortir Le 16 août Déjà Alors Avant qu'on parle de ça Avec l'artiste On va d'abord suivre La bande d'annonce Et puis on se retrouve Juste à l'heure Chaque chose en son âme Mais en tout âme Férite de la bronze Alléluia Au temps où ma vie est changea Mon amie Et si quand on se retrouve A mon amie A t'enquilé Mon amie Au temps où ma vie est changea Mon amie Mon amie Au temps où ma vie est changea Mon amie Au temps où ma vie est changea Au temps où ma vie est changea Mon amie Voilà, merci beaucoup Là vous venez de suivre La bande d'annonce de la chanson « Les Temps » de notre frère Daniel Matadi. Alors, « Les Temps ». Je sais que moi, je suis trop sensible à ma petite verte. C'est ça. J'ai toujours été sensible dans les titres. Avant qu'on n'entende les titres, pourquoi « Les Temps » ? « Les Temps », c'est déjà un titre très symbolique. La chanson, en soi, ça parle des difficultés, des problèmes ou des obstacles qu'on peut rencontrer dans son parcours, dans sa vie chrétienne, dans sa vie quotidienne qu'on peut vivre. Et ça parle de la confiance absolue en Dieu, car la Bible nous dit, dans Abba Kouk, le chapitre 2, le verset 3, « C'est une prophétie qui s'accomplira, elle est déjà en termes, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attend-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. » C'est dans la parole de Dieu. Ça veut tout simplement dire que peu importe les problèmes et les difficultés qu'on peut rencontrer dans son chemin, la confiance en Dieu fait en sorte qu'au fin de compte, on puisse se rendre compte que le temps finit toujours par donner une raison à Dieu. C'est un peu ça. Mais là, c'est les chrétiens qui vont bien comprendre cette phrase. C'est là qu'ils ne vont jamais. On va tout mal à comprendre cette phrase. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que, comme on dit la foi, à la fois, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Faire confiance. Parce qu'il y a certaines personnes qui font confiance à des gens, à leurs relations, à des contacts, on ne sait pas. Mais plusieurs fois, ça déçoit ou plusieurs fois, ils n'ont pas le rendu voulu. Parce que la Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ». C'est ça. L'homme peut te décevoir, l'homme peut faire des promesses qu'il ne réalisera pas. Mais la confiance en Dieu relève toujours du spectaculaire, de l'extraordinaire et il accomplit toujours ses promesses. Peut-être, peu importe. C'est un peu ça. Amen, Basté. Amen. Amen. Oh, je sens que tu as des choses, hein ? Oui, ça va, ça va. Petit à petit, ça grandit, hein ? Oui, c'est bon. Alors, d'un quel matin ? Ça sort déjà le 16 août ? Oui, oui. Ça va se faire comment ? Ça va se faire comment ? Ça va sortir comment la chanson le temps ? Ça sera où ? Vous allez mettre ça où ? Vous allez poser ça où ? Ça sera disponible dans toutes les plateformes de téléchargement, sur la chaîne J'arrive 5 sur 5, que je conseille déjà de laisser abonner, de liker, de commenter, car la chanson sera bientôt disponible. Dans la télé aussi, ça sera déjà disponible dans plusieurs chaînes de télé. Donc, déjà le 16 août, c'est à quelle heure ? L'heure, c'est à 16h. C'est à 16h que la chanson sera disponible. 16 août à 16h. Donc, déjà le 16 août à 16h, nous pouvons déjà aller nous procurer de la chanson. Effectivement. Dans toutes les plateformes de téléchargement, on aura ça. Il y a une question qui me vient dans la tête. Comme tu es avec Kain aussi, je ne sais pas poser cette question, au risque que quand vous allez sortir aussi des... Est-ce que tu bénéficies aussi de ce que je fais ? Oui, oui, je bénéficie, je bénéficie, je bénéficie. Tu le dis parce que tu es à la télé ou tu bénéficies ? Non, non, je viens, je vous l'informe, je viens d'être majeur il n'y a pas longtemps, le 12 août, c'était mon anniversaire. Ah ! Ok, c'est un peu ça. Ok. Ah, non, tu as été 18 ans. Oui, j'ai été 18 ans aussi. Ok, ok. C'est un peu ça. Mais avec ton contrat avec Jérèves, tu bénéficies ? Oui, je bénéficie grandement. Non, non, ça va très très bien. Tu reçois bien ton... C'est qui t'est très bien. Ça se passe très bien. On ne peut pas te dire quand même. Non, je ne démarre pas du tout. Est-ce que ça t'est bien ? Ça se passe très très bien. Alors, avec le temps, qu'est-ce qui est prouvé ? Parce que nous avons vu que certaines chansons arrivent. Ok. Tu as toujours l'habitude de passer à la télévision pour l'annoncer comme nous le faisons maintenant là. Et puis après, là, tu viens d'annoncer une troisième chanson, un single qui vient de sortir. Ok. Comment est-ce que ça va se faire ? Vous faites juste la promotion, nous restons comme ça, nous attendons, nous allons télécharger dans le platformer. Et puis après, on attend encore, je ne sais pas, après deux ans, trois ans, pour que nous ayons encore une autre chanson. Ou carrément, vous êtes décidé avec Jérèves pour dire que non. Est-ce que tu as parlé de projet au début de cette émission ? Ok. Est-ce que nous devons encore croiser les bras restés ? Ou peut-être après ce single de temps, nous aurons quand même à avoir, peut-être, je ne sais pas, un mini-concert, peut-être avoir, je ne sais pas, un petit spectacle ? Il y a un public qui aime le programme. Ok, comme on avait parlé dans le début de l'émission, qu'après la sortie de la chanson, après les promotions et qu'on sort, nous avons prévu de faire un concert, un concert, un très grand concert, pour la gloire de Dieu. Et puis pour promouvoir aussi les autres chansons passées, qu'on a déjà faites, et puis ces chansons. Et il y a aussi beaucoup d'autres projets que nous évoquons à l'avenir aussi. Donc, je ne sais pas, tu sais que l'émission enregistrée, ça reste, et on s'invite que tu nous promets, on pourra avoir un programme après ce single. C'est promis. Mais il faut nous ramener aussi, parce que c'était Baye Madigagno, parce que... Elle fera la... Nous savons que tu es la fois chez lui, mais là, il faut nous rappeler encore. Oui, par la grandeur. Alors, comment est-ce que vous faites ? Je sais que j'ai rêvé des fois qu'on pose, vous interprétez et autres, mais vous, même en tant qu'artiste, artiste, est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'aujourd'hui, ça s'est fait, vous êtes en train de vous épauler entre vos artistes, Daniel peut avoir besoin d'échanter, par exemple, avec le pasteur Henri Papa, il peut avoir besoin d'échanter avec le pasteur Moïse, par exemple, il peut avoir peut-être besoin d'échanter, je ne sais pas moi, avec Mamala ou autre artiste. Est-ce que toi-même, tu n'as pas de projet de featuring, ou tu attends toujours que Jerev te propose de featuring ? C'est prévu, nous avons déjà un projet de featuring, qui est déjà proche, je ne vais pas dire le nom. Je ne vais pas dire le nom. Vous le découvrirez au moment opportun, mais c'est déjà dans les nombreux projets que nous avons prévu de faire pour l'année 2024, je pense. Alors, on va encore suivre cette bande d'annonce, qui annonce cette chanson, c'est single, Le Temps, je crois que vous avez des explications. On va suivre ça aussi, après on va revenir pour avoir le programme précis avec l'artiste, avant que nous puissions shooter. On y va, j'attends. On va suivre ça aussi, après on va suivre ça aussi, après on va suivre ça aussi. On va suivre ça aussi, après on va suivre ça aussi, après on va suivre ça aussi. Voilà, vous avez encore suivi cette bande d'annonce, comme je vous dis, restez là, parce que cette chanson va énormément bouler. Ça je le sais, je suis très confiant. Alors, il y a quelque chose qui m'est monté en tête. Ok. Pourquoi ? Merci. 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 Merci.